Il y a l'escalier du pavillon Pierre-Lassonde à Québec qui apparaît pas mal toutes les semaines dans mon fil Instagram. Il y a l'apparence du centre universitaire de santé McGill qui a souvent été critiqué. Il y a la promenade Samuel de Champlain à Québec ou la Maison symphonique à Montréal qui ont été encensées. Bref, il y a de l'intérêt pour la question de l'architecture. Pourtant, le sujet est encore peu présent dans le débat public et c'est d'autant plus vrai en campagne électorale. Par souvent du cinéma comme le 7e art, le numéro 1, c'est l'architecture. Et ça, malheureusement, on l'oublie au Québec comme forme d'expression culturelle très, très souvent. Il ne faut pas se surprendre que dans les campagnes électorales, ce ne soit pas un sujet qui retienne autant l'attention que l'éducation ou la santé. On parle souvent de bâtiments de toutes sortes de manières parce qu'on annonce, par exemple, des nouvelles écoles, des nouvelles résidences pour aînés. Mais quand on parle de ça, on parle nécessairement d'architecture. Mais on ne l'aborde jamais sous l'angle de la qualité. Il y a une question culturelle derrière tout ça. Donc, ce n'est pas dans notre ADN, la culture du design. On regarde un peu les Scandinaves, on regarde dans d'autres régions du monde, en Écosse même, qui ont des politiques nationales d'architecture parce qu'on veut miser sur la créativité, sur l'architecture comme forme d'expression culturelle. Pendant la campagne en 2014, on a déjà sollicité les partis sur leur intérêt à parler d'architecture, donc, et éventuellement, d'adopter une politique québécoise d'architecture. La réponse pendant la campagne a, bien sûr, été positive. Tous les partis étaient intéressés par le sujet, puis ils disaient que oui, bien sûr, ils comprenaient que c'était avantageux pour le Québec, et ainsi de suite. Ce qui ne signifie pas que quoi que ce soit qui se soit fait dans ce sens-là par la suite. Tout récemment, le Parti libéral, au moment d'annoncer sa politique culturelle, il a intégré une stratégie de l'architecture. Ce n'était pas tout à fait ce qu'on demandait, mais bon, on abordait l'architecture dans la politique culturelle. Cela dit, ça veut dire quoi? Une stratégie gouvernementale, c'est très vague, c'est très nébuleux, on ne sait pas ce que ça comprendrait, mais il y a un début de volonté. Une politique québécoise de l'architecture, ça ne changerait pas tout du jour au lendemain, on ne deviendrait pas nécessairement exemplaire à l'échelle planétaire, mais je pense que ça aiderait à ce que, entre autres, le gouvernement, à travers ses édifices publics, devienne un client exemplaire, favorise une meilleure architecture, parce que dans certains projets, on le voit actuellement au Québec, on passe par exemple par des PPP ou des espèces de clés en main, on donne ça à des entrepreneurs en disant « Gérer le projet, nous, on va vous donner l'argent ». Souvent, l'architecture va être léguée au second ou au troisième plan. Ça ferait en sorte qu'on considérait l'importance de l'architecture, puis on considérait l'importance d'investir dans l'architecture, dans le cadre bâti. On prend nos bibliothèques en ce moment, on a un bel exemple ici, mais les bibliothèques du Québec, allant de Saint-Hubert jusqu'à Beaumani, ce sont des petits bijoux. On est passé au début des années 2000 à des environnements qui étaient complètement vétustes, où la population n'a même plus le goût d'aller à un réseau de bibliothèques aujourd'hui qui est fantastique, qui est un des plus beaux au monde, très, très honnêtement. Pourquoi? Parce qu'on a eu la réflexion de dire à quoi devrait servir premièrement la bibliothèque au 21e siècle et comment on pourrait les concevoir? Bien, par concours d'architecture et donc ça a favorisé une créativité incroyable. Ces bibliothèques-là, elles ont un taux d'affluence qui a réellement augmenté. C'est une question qui revient tellement souvent. Est-ce qu'on a l'argent au Québec? Moi, je réponds souvent, on est trop pauvres au Québec pour ne pas bâtir des bâtiments de qualité. Parce que si on ne bâtit pas des bâtiments de qualité et qu'on ne prend pas le temps d'investir dans l'architecture, puis dans la réflexion, puis dans le développement durable, ça va nous coûter plus cher en bout de ligne. Le pont Champlain est un exemple extraordinaire pour illustrer comment ne pas investir n'est pas une bonne idée. On n'investit pas, on construit un pont, on paye pour, puis 50 ans plus tard, on est obligé de recommencer. C'est ça, investir dans la qualité. C'est de répondre à des besoins de façon fonctionnelle, esthétique, durable. Les politiciens, oui, devraient s'intéresser davantage à l'architecture parce que ça touche finalement toutes les sphères de notre vie allant de la santé publique. De mettre une toiture verte, par exemple sur un bâtiment, ça peut améliorer la qualité de l'air. Question aussi de développement durable, donc de réduire l'impact environnemental de nos bâtiments. L'architecture a des retombées extrêmement importantes pour notre société, autant au niveau touristique, par exemple, quand on se promène ailleurs et qu'on va visiter d'autres villes, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qui nous séduit? Bien, c'est des beaux quartiers, c'est des bâtiments qui sortent de l'ordinateur. Ce qu'on souhaite réellement, c'est un engagement ferme ou enfin une action dans ce sens-là de la part du prochain gouvernement, puis qu'on la fasse, la politique.